Salut, aujourd'hui on s'attaque à Interstellar. On va parler de l'aspect du trou noir, on va voir qu'on peut expliquer pourquoi il ressemble à ça grâce à la relativité générale. On va parler aussi de la déformation du temps, du trou de verre, et bien sûr de ce qui se passe à la fin, à l'intérieur du trou noir. Esthétiquement, le film est magnifique, et en plus il y a plein d'éléments qui sont parfaitement valides scientifiquement. Le premier passage marquant visuellement, c'est la traversée du trou de verre, qui permet aux astronautes d'aller explorer une autre partie de l'univers. Pour l'instant je vais juste parler de l'aspect optique, pourquoi les étoiles se déforment de telle ou telle manière. On reviendra sur la théorie du trou de verre après. Quand le vaisseau s'approche, il se passe des choses vraiment bizarres visuellement. Regardez par exemple ici, vous avez vu ? On voit bien la séparation entre la zone de départ à l'extérieur et la zone d'arrivée au centre. En haut, les étoiles à l'extérieur bougent vers la droite, et au niveau de la séparation, les étoiles vont très vite dans le sens inverse. Dans le plan suivant, on le voit encore mieux. En bas, les étoiles vont vers la droite, un peu au-dessus, les étoiles vont vers la gauche, et encore au-dessus, on voit la zone d'arrivée. Et ça, c'est une illusion d'optique qui est prévue par la relativité générale. Quand Einstein met au point la relativité générale en 1915, il renverse complètement la vision que les scientifiques ont de la gravité. Avant, avec la théorie de Newton, la gravité c'était une force, au même titre que les forces électriques et magnétiques. Avec Einstein, il n'y a plus de force de gravité. Si vous êtes attiré par la Terre, c'est plus à cause d'une force, c'est à cause d'une déformation de l'espace et du temps. On dit qu'il y a une déformation de l'espace-temps. Dans la théorie de Newton, l'espace est plat. Donc les objets qui ne subissent aucune force se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Dans la théorie d'Einstein, l'espace-temps, cette fois-ci, est courbé, et donc ces objets vont avoir une trajectoire qui est différente de la ligne droite, par exemple une ellipse. Et ce qui courbe l'espace-temps, c'est la matière. Souvent, on donne l'image du drap qui est plat s'il n'y a pas de masse, et qui devient courbé si on met une masse au milieu. Et ça, ça fait que si on rajoute des petites planètes, elles vont se mettre à tourner autour de la masse centrale. Bon, c'est une image de l'espace à deux dimensions seulement, et il manque le plus important, la déformation du temps, mais ça permet quand même de se faire une première intuition. Alors vous pouvez me dire que c'est juste un changement de point de vue, le déplacement est soit causé par une force, soit par la déformation de l'espace-temps, c'est juste une question philosophique, mais c'est quand même un gros changement, c'est vraiment une nouvelle vision du monde. Par exemple, ça permet de comprendre pourquoi les objets tombent tous à la même vitesse dans le vide. Et en plus, ça a des conséquences très pratiques, dont deux qui vont beaucoup nous intéresser ici. La première, c'est que la présence d'un trou noir a une influence sur l'écoulement du temps, ça on va en parler un petit peu après. Et la deuxième, c'est que la lumière est déviée par la masse des objets. Dans la théorie de Newton, on avait déjà une déviation, mais les calculs de cette théorie ne collaient pas aux observations. Par exemple, pendant une éclipse solaire, on peut détecter un léger décalage des positions apparentes des étoiles autour du Soleil. Et la valeur de ce décalage est parfaitement prédite par la relativité générale, contrairement à la théorie de Newton qui donne des valeurs deux fois trop faibles. Bien sûr, en vrai, les étoiles n'ont pas bougé, c'est une illusion d'optique. Le Soleil déforme l'espace-temps autour de lui, et ça va courber les rayons lumineux. Si le Soleil n'est pas sur la trajectoire, les rayons lumineux envoyés par l'étoile nous arrivent en ligne droite, et donc on a une bonne idée de la direction réelle de l'étoile. Maintenant, si le Soleil passe devant, ça va courber les rayons. Et comme notre cerveau est habitué à des rayons qui se propagent en ligne droite, si la lumière lui arrive d'une certaine direction, il va prolonger le tracé tout droit et penser que l'étoile est ici. C'est le même genre d'illusion qui fait qu'on se trompe sur la position des poissons dans l'eau. A l'interface entre l'eau et l'air, il y a un changement de direction de la lumière. La lumière ne va pas en ligne droite. Donc si un chat qui veut attraper le poisson, il fait comme nous, il prolonge les rayons tout droit, et ici, en pointillé, il va s'imaginer que le poisson est au mauvais endroit. La position réelle du poisson, c'est là, mais le chat va s'imaginer qu'il est ici. Ok, maintenant qu'on a compris que les objets massifs déforment l'espace-temps et que ça courbe les rayons lumineux, on va pouvoir interpréter les images du trou de verre et de Gargantua. On a vu que la présence du Soleil décalait très légèrement la position apparente des étoiles dans le ciel. On retrouve le même phénomène avec les galaxies. Ce que vous voyez là, ce sont deux galaxies l'une derrière l'autre, ou deux amas de galaxies l'un derrière l'autre. On a une première galaxie en jaune au milieu, et une deuxième en bleu qui se cache derrière, pile dans le même axe par rapport à la Terre. La galaxie jaune va courber les rayons envoyés par la galaxie bleue, et donc ces rayons vont passer autour de la galaxie jaune. Et si on prolonge les rayons en ligne droite, on a l'impression que la galaxie bleue est déformée en un cercle autour de la galaxie jaune. On appelle ça une lentille gravitationnelle. Et maintenant, imaginez un trou noir, un objet très dense, qui déforme énormément l'espace-temps et les trajectoires des rayons lumineux. On va retrouver cet effet de lentille gravitationnelle, mais sur des distances beaucoup plus petites. La taille d'un trou noir classique, c'est quelques kilomètres. Et ce qui est génial, c'est que cette illusion d'optique a été parfaitement représentée dans le film quand les astronautes s'approchent du trou de verre. Voici une simulation du chercheur Alain Riadzuelo. Il place un trou noir entre l'observateur et la voûte étoilée et calcule comment les rayons lumineux sont déviés. Je vous laisse admirer le résultat, et je vous laisse aussi trouver les étoiles qui apparaissent en double sur l'image. Bon, vous l'avez peut-être vu, ces deux images viennent en fait de la même étoile. Ces deux-là viennent aussi d'une même étoile. Ces deux-là, pareil. On remarque qu'à chaque fois, les images sont diamétralement opposées, de part et d'autre d'un cercle. On appelle ce cercle l'anneau d'Einstein. Il y a une image primaire à l'extérieur du cercle et une image secondaire à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on a deux images à votre avis ? Eh bien, l'image primaire, elle correspond à un rayon lumineux à peu près droit entre l'étoile et l'observateur. L'image secondaire, elle, elle est créée par des rayons qui passent tout près du trou noir et qui vont donc être très fortement déviés. Comme d'habitude, notre cerveau reconstruit les trajets lumineux en ligne droite, ce qui donne l'illusion que la même étoile se trouve ici, à l'intérieur de l'anneau d'Einstein. Et comme tous les rayons sont dans le même plan, on a des images diamétralement opposées. Donc si les images primaires vont vers la droite, les images secondaires diamétralement opposées, elles vont aller vers la gauche. Et maintenant, retour sur le trou de verre d'Interstellar. On voit exactement la même chose. Regardez au-dessus, on voit les images primaires qui vont vers la droite et les images secondaires plus proches du trou noir qui vont vers la gauche. On voit d'ailleurs que près de l'anneau d'Einstein, les points se déplacent très vite. Ça, je vous laisse essayer de deviner d'où ça vient. Je vous ai mis le lien de la conférence d'Alain Riadzuello. Il y a des images assez incroyables si ça vous intéresse. Il se trouve qu'il y a aussi des déformations optiques dans l'aspect de Gargantua. Dans Interstellar, Gargantua, c'est le trou noir autour duquel la NASA a trouvé des planètes potentiellement habitables. Gargantua est gros, très gros, c'est ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Il est des millions de fois plus lourd que le Soleil. C'est typiquement le genre de trou noir qu'on trouve au centre des galaxies. Si on le mettait à la place du Soleil, il s'étendrait jusqu'à l'orbite de la Terre. Et on le voit sur cette image, il est entouré d'un disque un peu comme Saturne. On appelle ça un disque d'accrétion. Sauf que dans le film, l'image de Gargantua ne ressemble pas vraiment à Saturne. L'image du disque est normale devant le trou noir et sur les côtés, mais au-dessus et en-dessous, il se passe quelque chose de différent. C'est comme si le disque était relevé sur le dessus et sur le dessous en même temps. En réalité, le disque est bien plat, comme pour Saturne. Et si on le voit relevé, c'est aussi à cause d'une illusion d'optique créée par la gravité. Donc le trou noir est ici, l'observateur est là, et les rayons envoyés par le dessus du disque vont être déviés par la masse du trou noir. Et toujours pareil, nous on est habitués à des rayons qui vont en ligne droite, donc on a l'impression que le dessus du disque est ici. On le voit relevé un peu comme une collerette. Et pareil pour le dessous du disque, les rayons qu'il émet vont arriver jusqu'à nous, alors que normalement il est caché derrière le trou noir. D'ailleurs, on remarque la présence d'un cercle lumineux autour du trou noir. Comme tout à l'heure, ça je vous laisse essayer de deviner d'où ça peut venir. Alors tout ce qu'on a dit jusque là repose sur la relativité générale qui est une théorie établie. Maintenant, si on veut discuter des trous de verre, il faut se baser sur des théories spéculatives. C'est-à-dire des théories qui n'ont pas été confirmées par des observations. Kip Thorne est le physicien qui a travaillé avec Nolan pour assurer la cohérence scientifique du film. Il a beaucoup fait de recherches sur la relativité générale et il avait déjà conseillé Carl Sagan pour son roman Cosmos. C'est lui qui a mis au point une théorie permettant l'existence d'un trou de verre traversable. La relativité générale, c'est un cadre qui permet de décrire le monde. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a des solutions mathématiques qui conduisent à imaginer des objets un peu bizarres comme les trous de verre. Un trou de verre, c'est la connexion entre d'un côté un trou noir qui absorbe la lumière et d'un autre côté l'inverse d'un trou noir qu'on appelle une fontaine blanche qui va réémettre cette lumière. Et tout l'intérêt de cette connexion pour la science-fiction, c'est que ce trou noir et cette fontaine blanche peuvent se trouver à des années-lumières l'un de l'autre. Et donc si on veut voyager, on peut prendre un raccourci en passant par le trou noir et en ressortant par la fontaine blanche. C'est expliqué par Romilly quand il dit que l'espace peut être vu comme une feuille qu'on peut plier pour rapprocher deux points qui, à la base, étaient très éloignés. Le souci, c'est que déjà on n'a jamais observé de fontaine blanche. Et aussi, à l'intérieur d'un trou noir, il y a une zone qu'on appelle la singularité. Et dans cette zone, la courbure de l'espace-temps devient infinie. Et qui dit courbure infinie, dit gravité infinie, effet de marée infinie, et donc vous finissez en spaghetti. L'autre souci, c'est que si vous regardez bien dans le film, quand le vaisseau s'approche du trou de verre, on voit la zone d'arrivée à travers. Et ça, ça veut dire qu'il y a de la lumière qui passe dans l'autre sens, de la zone d'arrivée, vers nous. Donc il nous faut un trou de verre traversable dans les deux sens. Et c'est ce que va modéliser Kip Thorne, un trou de verre sans singularité et traversable dans les deux sens. Pour ça, il stabilise la zone avec de la matière de masse négative. Donc ça, pareil, on n'a jamais observé, mais bon, pourquoi pas. Ok, il nous reste deux éléments à analyser. Le tesseract à la fin du film, qui est aussi très spéculatif. Et un aspect qui, au contraire, est parfaitement vérifié aujourd'hui, la déformation du temps. Une des caractéristiques les plus bluffantes de la relativité générale, c'est que la présence d'une masse va déformer autour d'elle l'espace, mais aussi le temps. C'est vérifié en permanence aujourd'hui. Si vous prenez deux horloges identiques et que vous en mettez une en orbite dans un satellite, celle qui est dans le satellite va avancer plus vite que celle qui est restée sur Terre. D'ailleurs, on est obligé de prendre en compte ce décalage pour les GPS. Les satellites GPS, qui sont à 20 000 km en orbite autour de la Terre, ont un décalage de 38 microsecondes par jour à cause de la relativité. Donc au bout d'un jour, l'horloge qui est dans le satellite, elle va avancer de 38 microsecondes. Ça peut paraître faible, mais il ne faut pas oublier que les signaux vont à la vitesse de la lumière. Donc la durée de transfert du signal entre la Terre et le satellite, elle est très courte. Et donc 38 microsecondes, ça joue. Si on ne faisait pas la correction, les GPS donneraient une position qui se décalerait de 11 km tous les jours. Du coup, au bout de 5 jours de décalage, tu veux aller à Lyon, le GPS t'amène à Saint-Etienne. Donc près de la Terre, les horloges ralentissent, mais c'est aussi vrai pour tous les processus, y compris les processus biologiques. Donc dans l'espace, plus vous êtes près d'un objet massif, plus votre temps va s'écouler lentement. Et dans le film, les astronautes se rapprochent de Gargantua, un trou noir super massif. Ça, ça va entraîner des déformations extrêmes de l'écoulement du temps, en particulier sur la planète Miller qui est tout près de Gargantua. C'est pour ça qu'il y a des marées énormes, et c'est pour ça qu'une heure écoulée sur la planète correspond à 7 années écoulées sur Terre. Donc si Cooper pouvait voir la Terre depuis la planète Miller, il verrait tout se dérouler en accéléré. Et à l'inverse, si Murphy pouvait recevoir des images de son père, elle le verrait au ralenti. Par exemple, un éternuement de son père, au lieu de durer une seconde, pour elle, ça durerait 17 heures. Il faut des conditions assez spéciales sur le trou noir, mais a priori, ce décalage, c'est parfaitement valide scientifiquement. On l'a dit tout à l'heure, au cœur d'un trou noir, il y a une singularité. Et on a de bonnes raisons de penser que pour décrire cette singularité, il faut combiner la relativité générale avec une autre théorie, la mécanique quantique. Et donc, en récupérant les données de la singularité, Cooper va pouvoir aider Brant et Murphy à faire cette combinaison et à terminer leur théorie. Quand il arrive au centre du trou noir, Cooper se retrouve dans un endroit un peu bizarre, le Tesseract. Il se rend compte qu'il peut voir la chambre de sa fille à différentes époques et qu'il peut même envoyer des messages grâce à la gravité. Le robot Tars lui dit que dans le Tesseract, le temps est représenté comme une dimension physique. Ça veut dire que Cooper peut se déplacer dans le temps comme si c'était une direction de l'espace. D'ailleurs, dans le Tesseract, on voit étirer dans l'espace la traînée laissée par les objets quand ils vont du passé vers le futur. Donc on a une dimension en plus, le Tesseract, c'est l'équivalent du cube, mais à quatre dimensions. À une dimension, on a le segment, à deux dimensions, on a le carré, à trois dimensions, le cube, et à quatre dimensions d'espace, on a le Tesseract. Et si à ces quatre dimensions d'espace, on ajoute le temps ressenti par Cooper, ça nous donne cinq dimensions. Et c'est justement sur une théorie à cinq dimensions que travaillent Grant et Murphy, on le voit rapidement sur les tableaux. On a notre espace à quatre dimensions, trois dimensions d'espace et une dimension de temps, qui est représenté par un feuillet plongé dans un espace à cinq dimensions. Le feuillet central représente notre univers habituel, et il est confiné entre deux feuillets qui sont décalés dans la direction de la cinquième dimension. Dans ce genre de théorie, quand on se déplace dans la cinquième dimension, les distances diminuent très rapidement. Et ça, ça va permettre de facilement déplacer le Tesseract où on veut, par exemple vers la Terre. Donc on a une meilleure liberté de mouvement dans l'espace et dans le temps, sauf que Cooper ne va pas pouvoir revenir lui-même dans le passé. Les règles sont assez claires, c'est d'ailleurs un des éléments qui font d'Interstellar un bon film. Règle numéro un, les objets et la lumière ne peuvent pas revenir dans le passé, c'est rappelé plusieurs fois dans le film. Et donc Cooper ne peut pas revenir au moment où il est parti, même en passant par la cinquième dimension. Mais règle numéro deux, la gravité, elle, elle peut transmettre des messages vers le passé. Et Cooper va le faire, par exemple, en poussant des livres ou en faisant bouger l'aiguille de la montre. La première règle pose des contraintes, elle fait monter la tension, on se dit qu'il ne va sûrement jamais revoir sa fille. Et la deuxième règle donne un peu d'espoir. Donc la gravité passe par la cinquième dimension, elle peut revenir dans le passé, et ça va permettre à Cooper de transmettre à sa fille les informations qu'il a récupérées dans le trou noir, et de permettre de résoudre l'équation et d'aider l'humanité à coloniser d'autres planètes. Interstellar est un bon film pour tout un tas de raisons. Et parmi elles, on peut citer la prise en compte de la science moderne et le questionnement sur l'avenir de l'humanité. La conquête et le progrès technologique font partie de la nature humaine. C'est cette ambition qui nous a guidés depuis la terreur d'être une proie dans la savane jusqu'à la domination du monde. Faut-il dominer encore plus la nature pour se mettre à l'abri ? Ou faut-il rester modeste et accepter les limites de notre planète ? Allons-nous coloniser la galaxie ? Ou allons-nous maintenir nos racines sur cette terre qui nous a tout donné ? Nous sommes des explorateurs et nous sommes des conquérants. L'humanité peut-elle trouver un équilibre avec en elle une telle soif de nouveauté ? Faut-il tourner nos cœurs vers les étoiles ? Faut-il tourner nos mains vers la terre ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai une nouvelle à vous annoncer, j'ai ouvert une page Tipeee. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous ai mis le lien dans la description. J'ai choisi Tipeee comme plateforme parce que je trouvais ça assez simple à utiliser. En quelques clics, ça fonctionne. Concernant l'avenir de la chaîne, là, on va lancer une nouvelle série sur l'électromagnétisme. Et ensuite, on fera des séries sur la relativité, la mécanique quantique, mais ce sera pour plus tard. Voilà, il y a encore plein d'aspects scientifiques du film dont je n'ai pas parlé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ce livre en anglais, écrit par Kip Thorne, précisément sur la science d'Interstellar. Allez, moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.